Coronavirus, au CHR Sambre et Meuse, est donneur et applaudissement pour une jeune femme sortie des soins intensifs, vidéo. Alors qu'une première phase de déconfinement se prépare, le combat contre le coronavirus n'est pas terminé dans les hôpitaux belges. Des centaines de personnes se trouvent toujours en soins intensifs. Même si la tendance est à la baisse, le respect des mesures d'hygiène et de distanciation est plus que jamais d'actualité. Malgré tout, des bonnes nouvelles émergeant dans ce quotidien parfois pesant. La preuve avec cette vidéo partagée par le Centre hospitalier régional de Namur. Quand une jeune aide-soignante d'une maison de repos quitte les soins intensifs sous les encouragements des équipes du CHR S.M., écrit l'hôpital sur sa page Facebook. De nombreux soignants se sont en effet réunis de part et d'autres du couloir pour l'applaudir. Elle a depuis l'heure regagné son domicile. Elle va bien. Elle s'était réveillée la veille, après deux semaines éprouvantes, reliées à un respirateur. Poursuit-on du côté de l'hôpital. Merci à tous ceux qui ont pris soin d'elle et qui continuent à veiller sur les patients hospitalisés. Merci à ceux qui entrent dans les chambres sans l'ombre d'une hésitation, sans craindre de se mettre en danger, pour soutenir, pour soigner. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Alors qu'une première phase de déconfinement se prépare, le combat contre le coronavirus n'est pas terminé dans les hôpitaux belges. Des centaines de personnes se trouvent toujours en soins intensifs. Même si la tendance est à la baisse, le respect des mesures d'hygiène et de distanciation est plus que jamais d'actualité. Malgré tout, des bonnes nouvelles émergeant dans ce quotidien parfois pesant. La preuve avec cette vidéo partagée par le centre hospitalier régional de Namur. Quand une jeune aide-soignante d'une maison de repos quitte les soins intensifs sous les encouragements des équipes du CHRSM, écrit l'hôpital sur sa page Facebook. De nombreux soignants se sont en effet réunis de part et d'autres du couloir pour l'applaudir. Elle a depuis l'heure regagné son domicile. Elle va bien. Elle s'était réveillée la veille, après deux semaines éprouvantes, reliées à un respirateur. Poursuit-on du côté de l'hôpital. Merci à tous ceux qui ont pris soin d'elle et qui continuent à veiller sur les patients hospitalisés. Merci à ceux qui entrent dans les chambres sans l'ombre d'une hésitation, sans craindre de se mettre en danger, pour soutenir, pour soigner. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada